Hey ! Salut tout le monde, ici Zen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Zelda Link's Awakening. Nous venons tout juste de sortir de la forêt enchantée, dans laquelle nous avons récupéré la clé, nous permettant, je pense, d'accéder au premier donjon qui était sur la plage. On va s'y rendre de ce pas et le faire dans cette vidéo. Je pense que je couperai après. Alors, le jeu est toujours aussi mignon, il n'a pas changé entre temps. On essaie de se souvenir des touches, euh non mais, par où ? Non, c'était par là-haut, il fallait que l'aille. Petite erreur de ma part. Ah oui, vraiment, le seul rôle que j'ai pour l'instant, c'est cette ligne qui est un peu lente, c'est tout. Sinon, en terme de jouabilité, de... Comment dire ? De sensation de retour, etc. Pour l'instant, le jeu est plutôt pas mal. On m'aurait dit qu'à la base, c'était un jeu dumb boy, j'aurais eu du mal à y croire. Les développeurs ont fait vraiment du bon boulot de ce côté-là. Donc, on va utiliser notre clé... ...pour ouvrir ce donjon. Dans lequel, je pense, nous allons récupérer notre premier item du style Boomerang ou quelque chose comme ça. Généralement, c'est... Il me semble que dans l'Ocarina of Time et dans la plupart des jeux, l'un des premiers items qu'on récupère, c'est un Boomerang, donc il faut voir. Taverne de flagello. Ok. On peut aller à gauche. Oui, on peut se faire aller à gauche. Bon. Bon. Ça va, on récupère une petite clé. Donc, bon, le système classique des donjons de Zelda, hein. Bon. Euh... Ok. D'accord. Bon. Pas grand-chose de complété. Une boussole. On peut voir où sont cachés les coffres et les boss. Classique. Pour l'instant, vraiment, donjons classiques de chez classique. Alors, ce carré là, c'est là où il y avait la récompense, donc ça va. On va remonter gentiment. Pour l'instant, euh... Ah, on a assez de partage pour la tête d'ici. Mais le but étant de le faire tomber dans le vide. Mais qui est-il dans ce coffre ? Bon. Encore une petite clé. Bon, bah... Au moins, on va pas se retrouver enfermés d'autrement. Allez, à droite. Ceux l'ont fout. Des squelettes. Ils sont d'où un escliffe, visiblement. Ah. On peut pas s'en débarrasser pour l'instant. Je pense qu'il manque un item. Ils escliffe absolument tous les coups. Que ce soit... Les coups d'épée ou... La poudre se pourrifite. Bien sûr, donc ça, ça se tasse. Est-ce que tu pourrais esquiver l'attaque circulaire ? C'est une bonne question. Je voulais mettre mon bouclier pour pas me faire choper, mais... Je crois pas que ce soit esquivable. Allez. Donc tu as juste à suivre leur chemin pour l'instant. La statue semble qu'elle vous parle, mais vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. Ok. Alors, est-ce qu'on peut... Non. Je ne pense pas qu'on puisse. Bon, d'accord. Eh, la drucke doit devoir... Je fais n'importe quoi. Et la poudre magique, elle fonctionne ou pas dessus ? Non. Euh, ben je crois... D'accord. C'est résidueux ce que j'ai fait. Complètement résidueux. Je... Je suis resté dedans. Euh... C'est pas terrible ce que j'ai fait, hein. Bon. Ne me jugez pas. C'est... Le temps de me remettre. Je sors d'une session de 7 heroes, on va dire que c'est ça. Voilà. Du coup, je suis un peu moins concentré. Ah. D'accord. Alors, visiblement, il y avait des récompenses à récupérer. Bon, un rubis, c'est toujours surpris, hein. Encore une petite clé. Décidément, on ne manquera pas de clé. Ah. D'accord. L'attaque circulaire fonctionne, par contre. C'est... C'est... C'est bon à savoir. Bon, donc là, c'est fermé. Ouh. Alors, j'imagine que... Ouh. Nous avons réussi à l'estiver. Comme quoi, on a un peu de... Pistil. Départ, triomphe, hop. Trois pits. Bon, facile à comprendre, hein. C'était minime. Un bête. Ah, comme ça, on le comprendra, maintenant. Avec ton bouclier, renverse les créatures aux pointes acérées. Avec ton bouclier, renverse les créatures aux pointes acérées. D'accord. Ah, ah. Ça va se mettre place particulièrement. Oh. Ouais. Du coup, j'ai bien envie de retester la salle qui vient en bas. Voilà. Je m'en veux moi-même. Là, vous n'avez pas besoin de me juger. Je le fais tout seul. J'ai envie de me mettre des laughs. Mon cœur. D'accord. Il ne peut pas esquiver la... Il ne peut vraiment pas esquiver l'attaque tournante. Donc, j'imagine que là, c'est la carte. Bien sûr. Donc, il faut appuyer sur moi pour la consulter. Alors, euh... Ok. Est-ce qu'on peut l'ouvrir cette porte ? Ok. Bon, c'était juste un petit raccourci, pourquoi pas. Euh... Alors, il faut monter là. Là, il y a quelque chose à débloquer. Il doit y avoir un mécanisme, de toute manière. Je ne vois que ça. Ça, je l'avais vu, mais on n'a pas de bombe pour l'instant. Et ça permet d'accéder à deux coffres, quand même. Là, on est tout pris. Du coup, il faudrait qu'on récupère ce qu'il y a ici. On ne peut pas y retourner, on va voir. Pour l'instant, euh... Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas... Dans tous les temps, on est poussé, en fait. Alors là... Bah oui, du coup, on a le... On peut parler au e-boost aussi. Vu qu'on a le... Le bec, on va comprendre ce qu'il nous dit, et on va avoir l'indice. On peut pas passer par là... Hop... Si une porte reste fermée devant toi, un bloc tu déplaceras. Hum... C'est tout bon. Et donc, bien sûr, maintenant, on est aidé. Bon, facile. Avec l'indice en même temps, c'était dur de se planter. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le hibou ? Avec ton bouclier, renverse ses créatures au point de sa serre. Ça, on le savait déjà. Là. Oh ! Ah par contre, d'accord, on peut pas leur... C'est des Goombas, mais on peut pas leur sauter dessus comme dans Mario. Ah merde. Faut déjà utiliser ma poudre. Un bon trois coeurs, je sais pas... D'accord. Et une plume ! Vous obtenez la plume du rock. Soudain, vous vous sentez tout léger. Bon, bah c'est pas du tout ça. Mais j'imagine que du coup, ça va nous permettre de... Est-ce que c'est quelque chose... Ouais, c'est ça. Elle vous permet de sauter en toute légèreté. D'accord. Ok. Avoir le saut, du coup, ça va changer pas mal de choses. Y'a pas beaucoup de Zelda où on peut sauter... Enfin, qu'il y a pas dans les premiers Zelda. D'accord. Bon, c'est... C'est plutôt sympa. Du coup, tous les trous qu'on... On avait... Sur la plage, etc. Ben, on a ce qu'il faut pour... Pour les passer. Bien. Par contre, ça je... Reditule. J'ai été reditule, j'ai été reditule. Faut que je m'habitue aux touches. J'en refais la même. Je suis reditule, mais à un point. Je m'en veux complètement. Ne me jugez pas sur cette vidéo, s'il vous plaît. Et du coup, là, on peut sauter comme ça. Ok. Estive. Là, j'imagine qu'on ne peut pas sauter comme ça. Mais on va pouvoir sauter par ici. Ok. Bon, c'est vraiment le tout premier donjon. Ça se passe plutôt bien. La clé du boss. C'est... C'est sympa. Faut que je m'habitue aux petits sauts comme ça. Et du coup, maintenant, on peut accéder sur la droite. Parfait. Un minibus. Faut le toucher combien de fois, à votre avis ? Ah, reditule. Faut mieux prendre son temps. Ah, reditule. Euh, bon. Honnêtement, ce premier donjon ne se passe pas du tout comme prévu. Je me sens... Je me sens vraiment reditule, là. Je me suis mieux sorti sur ces tyros. Un fragment de puissance. Ça, c'est cool. J'arrive quand même à me faire toucher dans mes... Faut arrêter, là. On s'en fout, on s'en fout. On retourne directement au minibus, qu'on va essayer de démonter, ce coup-ci. D'accord, on pouvait vraiment spammer. J'avais pas osé. Une petite fée ! Et du coup, ça nous permet de nous téléporter assez simplement. Ça, c'est Sadik. C'est cruel, ça. Non, je me suis fait toucher. C'est inadmissible. Inadmissible. Ah, faut que j'arrête avec ces touches. Ça m'étonne qu'il n'y ait rien d'autre que ça. J'imagine qu'on pourra revenir dans les donjons un peu plus tard. Notamment là, j'ai pas de bombes, mais quand on aura des bombes, il y a le passage secret qu'il faut explorer. Bien sûr, c'était évident que j'allais me faire avoir. Mais partir avec tous mes PV, ça aurait été trop facile. Et le premier vrai boss. Gheu, un intrus. Gigantelle. Ok. Bon, alors là, c'est évident. Il faut le taper au bout de sa queue. Alors, je sais pas si on peut sauter au-dessus de lui. On va jouer safe. Alors, si vous voulez, un jour, je ferai des vidéos sur... Minding of Isaac. Et là, vous pourrez voir que je suis vraiment mauvais. Ah, par contre, oui, il pardonne pas. Il ne pardonne pas du tout. Ah, c'est un carnet qu'on se fait toucher. C'est violent. C'est violent. Et honnêtement, hein... J'aurais une sauveillère de... Dans la forêt, j'aurais repris de là et... Je vous aurais fait croire que j'ai tout fait du premier coup. Mais non. Là, je me sens tellement ridicule. C'est un jeu qui est censé être quand même. Et je me refais avoir par les mêmes pièges. Non mais je suis d'une autre carrière fligeante. Bon. C'est pas grave. La deuxième tentative sera la bonne. Allez. Ouais, bien sûr. Après, je n'utilise pas assez le bouclier. C'est une certitude. Avec le bouclier, en fait, ça va un petit peu mieux. Ouais, c'est un peu plus facile. Quand on utilise toutes nos armes, ça se passe tout de suite un peu mieux. Donc là, vous allez, s'il vous plaît, faire semblant de croire que j'y suis arrivé du premier coup. Et nous commençons avec un coeur et une guitare. Alors le violon dévague. Ça change dans notre carrément. On va pouvoir accompagner Marine. Donc j'imagine qu'il faut aller voir le coq volant pour jouer un morceau. Marais, une nouvelle voie s'ouvrira à toi dans le marais fleuri. Ok. Donc le marais fleuri qu'on ne connaît pas. Alors. Le retour du hibou. Alors c'est un des instruments des sirènes. Tu es brave et je t'avais sous-estimé. J'espère que tu sauras me pardonner. Cet instrument, utilisé avec les sept autres, a le pouvoir de réveiller le poisson rêve. Il te faut donc à présent assembler les huit instruments. Quant à moi, mon rôle est de t'indiquer le chemin. Maintenant, va au marais des anémones. Si tu honneurs. Hou. Voilà. Le sur le hou est important. Alors le fait de pouvoir sauter. Effectivement. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une énigme plus compliquée. Mais non, c'est juste des sauts à faire. Monsieur, monsieur, c'est terrible. C'est horrible. Ouais, c'est terrible. Il y a des moblins. Ils sont venus au village. Il y en avait plein des moblins. Et puis... Ouais, ils sont entrés dans la maison qui est juste là. Et puis, ils ont fait un truc dans la maison où il y a toutou. Ouais. Et bien, les moblins, ils ont... Il vaut mieux aller voir. Merci pour ces détails. Du coup, ça nous dit explorer un peu. Parce que ça a un peu changé. Alors là, de ce côté-là, ça n'a pas changé. La maison où il y a le toutou. Bon, bah c'est là, hein. Au secours ! Quelle horreur ! Toutou était chien de nappé ! Par des moblins ! Oh, je t'en prie, va secouer mon toutou ! Non. Non, donc c'est pas ça le chien. C'est bien le petit truc à fourrure marron. Non ? J'ai pas vu son... Ah bah si non, son chien était devant ! Bah si, c'était bien un champ alors. Mais c'était le champ qu'il y avait juste ici. Est-ce qu'on peut sauter dessus ? Non, on peut pas s'affaire à la Mario, hein. Ok, ok. Tartin fait la sieste à la maison. Moi je préfère chanter. Je sais, pourquoi pas la balade du rêve machin. Du poisson rêve. Bon. Ah bah faut trouver où sont partis les moblins. Alors j'imagine que... Alors sur la droite on peut voir qu'il y a encore un téléphone. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je vois des plantes il faut que je les détruise. Euh... Alors par où ils sont partis les moblins ? Vous voyez, ce serait bien que tu n'aies... Non, tu veux pas m'aider ? Bon. Et bien on va se diriger au nord, on va... On va dire tant pis pour le chien pour l'instant. On le récupérera peut-être un petit peu plus tard. Hop là. Bon, pour l'instant on peut voir à quel point je suis stylé. Bon, ça se passe bien. Faut qu'on aille au nord. Je suis pas sûr qu'on a été passé par là la dernière fois. Et du coup maintenant on peut passer ça. Ok. Euh... On va d'abord aller récupérer le Fragmenter avant de retourner par là. Allez ! Parce que juste à côté il y avait le Fragmenter. Juste ici. Voilà. Parfait, parfait. Alors en haut il y a quoi ? Plateau Tartare. Bon pour l'instant on n'a pas besoin d'y aller. Parce que j'ai quand même réussi à... Non mais... Le résidu ne le tue pas. Les trous si. Voilà. Non mais c'est pas simple. Alors le cimetière, la prairie ou le coucou. Alors ça fait beaucoup d'ennemis. Il y a une énorme défense. Il y a énormément de monstres. Faut arrêter là. Je ne sais pas s'ils sont tuables. Je ne sais pas s'ils sont tuables. Du coup c'est tout. Alors j'imagine qu'il y a quelque chose à faire dans ce cimetière. Il faut que je mette combien de coups pour qu'il... Hop là. Bon j'ai l'impression qu'il revienne à l'infini. C'est... Il est mignon, petit arbre. Bon. Oh. C'est moi ou il rétrécite ? Non il rétrécite pas au fur et à mesure. Je l'ai fait tomber. Ok. Bon. On fera les deux de me tirer là parce que je suis quasiment sûr qu'il y en a une. Un petit peu plus tard. Pour l'instant je visite un peu. Le poisson même n'a du poisson que le nom et s'il fend les airs il n'en est pas davantage d'un oiseau. Hum hum. Alors je ne suis pas du tout sûr qu'il va aller par là. Ah bah c'est là où il y a le chien j'ai l'impression. Allez. Que de style. Tu es venu chercher toutou ? Tu dois être le mercenaire envoyé par Madame Miaou Miaou. Je vais te donner une bonne collection. Ok. D'accord. Ok. Ah c'est vraiment une question de... Faut... Faut pas bouger trop vite hein. Quand on bouge trop vite et bah on se fait démonter la gueule. Ah nan. Il arrête de foncer et il défonce la gueule après. Euh... Franchement le jeu n'est pas simple. Et franchement tant mieux parce que je m'attendais à un jeu plutôt simpliste. Et euh... Franchement tant mieux parce que je m'attendais à un jeu plutôt simpliste. C'est fait quand même que je vais devoir me concentrer quand je vais jouer. Puisque finalement le jeu n'est pas simple. Et c'est bizarre. D'accord. Je sais pas si en sautant on... Je sais pas. Voilà. Alors j'ai l'impression qu'en sautant ça permet de passer. Ok. Bon. Je serais encore mort je m'en serais voulu. Une petite fée. Merci. Oh on a récupéré le toutou. Il a l'air féroce, effectivement. Et on est obligé de le ramener jusqu'à là-bas. Et bien on a réussi à faire cette miniquette tranquillement. Je pense que je vais ramener toutou et puis on va mettre fin à cette petite session. Et on retournera vers le... Et encore le hibou. D'accord. Ouh ton compagnon a l'air féroce. N'oublie pas le deuxième instrument se trouve au Marais des Anemones. Et bien je pense qu'on ira au Marais des Anemones dans la prochaine vidéo. Là on va s'attarder. Enfin on va s'appliquer à ramener... D'accord il est là le Marais. Euh... On va s'appliquer à ramener toutou. Wow. Pratique. Alors est-ce qu'on peut l'amener jusqu'au Marais ? C'est une bonne question. Ah attends. On peut creuser ici ? Pas tout lu. D'accord. Ah ok. Il faut que j'ai l'appel. D'accord. Oui c'est bon j'ai compris. Bon. Plutôt facile. D'avoir trouvé le... Le chien. Si on peut appeler ça un chien. On va le ramener à sa maitresse. On va le réattacher gentiment. Est-ce qu'on peut le récupérer quand on veut ? C'est une bonne question. Mais si on fait les donjons avec un meuble qui one-shot les autres. Je ne pense pas que ça se fasse. Ok. On rentre avec euh... Non ? Ah tu m'as ramené mon toutou adoré. Quelle joie. Et en plus tu veux aller le promener ? Voilà qui m'arrange du fond du coeur. Merci. Ok. Bah en fait il faut faire le donjon avec le toutou. Bah du coup. Moi ce que je propose c'est qu'on fasse ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi pas vraiment. Je suis un peu trop mort. C'était vraiment trop ridicule. Malgré tout le jeu me plaît beaucoup. Euh... Beaucoup plus compliqué que ce que je pense. Enfin beaucoup plus compliqué. Oui étant donné que je m'attendais à quelque chose de vraiment simple. On va dire que c'est beaucoup plus compliqué. Après c'est pas oufissime non plus. Mais on va bien voir ce que ça nous réserve. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis bah à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !